Pas facile de manipuler un renard sauvage. Ce renardeau est le dernier pensionnaire recueilli par le centre de revalidation d'Anderlecht. On en dénombre pour l'instant 6, qui ont tous à peu près le même âge, donc qui sont effectivement des jeunes qui sont sortis du terrier et qui ont soit eu un accident de trafic routier ou bien qui avaient eu une maladie et qui étaient trop faibles pour pouvoir s'en sortir seuls. Nous à ce moment-là, nous sommes intervenus, soit les pompiers, soit notre équipe. Nous les avons pris en charge, soignés et le but est évidemment de les relâcher dans un environnement adapté. Les renards vivent à Bruxelles depuis les années 80. Ce jeune a été trouvé déshydraté à forêt. Mais les communes préférées par l'espèce se trouvent au sud-est de la capitale, où au Lueu et Saint-Pierre, Hucle, en passant par Oderguem. Ces jardins, d'une part, sont un peu plus grands, d'autre part parce que ces jardins sont entourés de haies en dessous desquelles il peut passer facilement. Et puis ensuite, le luxe le plus ultra pour un renard, c'est qu'il y a souvent un petit abri de jardin au fond du jardin et que madame aime bien creuser un terrier là en dessous, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie que ces jeunes meurent de froid ou de maladie lorsqu'il pleut. A Bruxelles, l'espèce est protégée. Interdiction de la nourrir, de la capturer, de la chasser de son terrier. S'il vous arrive de trouver un animal en difficulté, contactez le centre Anderlectois ou les pompiers.